Jean-Yacinth Vinci Nguerre n'en démore pas, le contrôleur technique des dossiers incriminés, par ailleurs maire de Pérel d'Alejane, a continué d'affirmer qu'il avait fait ce que Jean Lecce lui avait dit, à savoir contrôler sans compétence l'existence de travaux, mais pas leur conformité avec un gîte, ni avec le montant des factures présentées. Face aux questions du procureur, il a même traité de monteuse, les secrétaires, ici à gauche de l'image, et la chef de service. Marie-Laure Lemay hier avait développé sa stratégie. Une fonctionnaire obéissante à sa hiérarchie. Souriante, à l'aise, elle n'avait rien lâché, sauf une analyse personnelle sur la gestion discrétionnaire des subventions par les élus. On est ici pour savoir si véritablement c'était un système qui était mis en place, un système dans lequel les agents d'exécution, que sont les services administratifs, n'étaient que des rouages involontaires. Un élu justement a été entendu. Pierre-Marie Manchin nie avoir influencé la commission du monde rural dans le dossier de son épouse. Surtout, il explique que les élus ne décidaient de rien, mais validaient le travail des services. Faux pour la secrétaire, Anne-Marie Albertine. Selon elle, dans le dossier, un mail au moins montre l'intervention de l'élu au-dessus de Jean Lecce. Mais pour l'avocat du conseiller, on ne doit rien en déduire. Je ne sais pas pourquoi Mme Albertine dit ça. Est-ce qu'elle est en service commandé ou est-ce qu'elle a besoin de se défouler sur les élus parce qu'elle estime d'être poursuivie à tort ? On constate que les élus donnaient des recommandations sur des listes qui étaient préparées à l'avance, sans voir les dossiers. Dans le procès, le nom de Jean Lecce continue d'être bondamment cité. Dans la salle, sa famille suit toujours les débats, silencieuse et tendue. Sous-titrage ST' 501